Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je suis de retour cette fois-ci pour un crash test de la nouvelle marque de Sananas qui s'appelle donc Autrera Beauty. Pour les beauty addicts comme moi, je pense que vous n'avez pas loupé l'information. Elle l'a teasé sur son compte Instagram, elle en a parlé sur sa chaîne. Sananas a donc lancé sa propre marque. Alors juste petit truc, je pense que vous vous en souvenez, elle avait lancé également Sananas Beauty mais elle explique dans la vidéo qu'elle a posté que Sananas Beauty, elle ne l'a pas créé à 100%. Ce n'était pas à 100% elle, il y avait d'autres personnes, sûrement des agences, etc. Là Autrera Beauty c'est vraiment sa marque avec son propre investissement financier, personnel. C'est vraiment sa marque de A à Z. Elle explique que personne n'est intervenu dans la création de sa marque et de ses produits. Et du coup pour pouvoir vous en faire une revue, un crash test, j'ai commandé quelques produits sur le site lors du lancement de la marque. Donc c'était le 21 juin. Et je vous propose, même si j'ai déjà ouvert le colis pour voir que tout était en bon état, je vous propose de vous montrer à quoi ça ressemble le déballage du colis en fait. On est dans une boîte lambda carton et à l'intérieur vous êtes déjà dans la marque Autrera Beauty parce qu'en fait l'intérieur du carton est j'ai envie de dire à son effigie. On est vraiment sur un revêtement couleur crème, nude. C'est totalement les couleurs de sa nana, c'est totalement les couleurs qu'elle adore, qu'elle met en avant le nude. Avec le joli logo Autrera Beauty je trouve ainsi que l'estampille, le motif du logo. C'est également une touche sa nana puisqu'elle a ce logo on va dire tatoué sur les doigts, ses petites flèches avec ses petits points. Et ensuite vous retrouvez juste en dessous les réseaux sociaux Autrera Beauty et le site internet. Et ensuite à l'intérieur du carton vous avez le papier de soie qui est estampillé également Autrera et à l'intérieur les produits avec la facture. Alors voici moi ce que j'ai commandé comme produit. Elle a lancé toute une gamme de pinceaux pour le visage et pour les yeux, une grande palette de fard à paupières, 5 ou 6 bases à paupières en différentes teintes, une houppette et une éponge à maquillage. Et alors moi je suis donc partie sur la houppette, la base à paupières en teintes numéro 1 qui est la plus claire et la palette pour essayer de vous faire un beau make-up. Je me suis dit les pinceaux je vais attendre un petit peu. Quand elle avait fait ses deux collaborations avec Sephora, j'avais acheté les deux kits de pinceaux que vous pouviez retrouver dans des pots comme ceci. Vous voyez en plus c'est vraiment comme je vous dis les couleurs de sa nana. Et les pinceaux étaient déjà très bien, moi je les aime beaucoup, ce sont mes pinceaux tous les jours et apparemment ceux de sa marque sont encore meilleurs. Peut-être par la suite j'achèterai un ou deux pinceaux pour tester mais là je me suis concentrée vraiment sur ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire la palette parce que je suis une grande collectionneuse de palettes, ça m'intéressait. La houppette parce que je n'ai pas de houppette et donc c'était l'occasion de tester et la base à paupières. Et concernant l'éponge, la forme ne m'intéressait pas trop. C'est vrai que moi je suis habituée à mon Beauty Blender, c'est la forme qui me convient le plus. Et j'en ai plusieurs donc l'éponge c'était pas l'outil que j'avais absolument besoin de tester. Alors comme vous pouvez le voir sur mon visage, j'ai commencé à faire mon teint, c'est-à-dire que j'ai appliqué ma base, mon fond de teint, mon anti-cerde. Je n'ai pas poudré encore, je suis vraiment restée avec l'application à l'éponge. Ce que j'ai envie de faire tout de suite c'est tester la base à paupières, pouvoir l'appliquer avec l'éponge sur mes paupières. Donc la base se nomme The Game Changing Primer, la base qui change les règles du jeu. Intensifie et fait tenir vos phares, donc à voir ce que ça donne, si elle est grasse ou pas. Au niveau du packaging, vous avez une petite pastille sur le carton avec le numéro de la teinte et la couleur de la teinte. Et voici comment se présente la base. Donc on est sur un format 8ml, un tube en plastique et quand je l'ouvre, on a une espèce en fait d'embout mousse biseauté et apparemment pouvoir aider à appliquer la base. Et même quand on fait des cut crease, vous savez, il faut être un petit peu précis pour suivre la forme de votre oeil, de votre paupière. Et apparemment ça aide. Alors ce que je vais faire, je vais déjà... Ah voilà, ça va vite. Donc appuyer un petit peu pour actionner, faire monter le produit dans l'embout mousse. Et je vais voir ce que ça donne d'appliquer le produit avec l'embout. Alors personnellement, l'application avec l'embout, je ne suis pas fan. Ça fait quand même des traces. Moi, je préfère venir avec mon éponge. C'est quand même plus uniforme. Mais au niveau de la base, je pense que j'ai choisi la bonne teinte, donc la teinte numéro 1. Je ne savais pas trop si je prenais la numéro 1 ou la numéro 2. J'ai regardé un petit peu des revues. Je sais que Marion Caméléon utilise la numéro 1 et Sana utilise la 2. Je me suis dit, moi je suis un peu entre les deux, mais j'aime bien les bases quand même assez claires. Bon, sinon avec l'éponge, la base s'applique très bien. C'est uniforme, ça ne sèche pas. Elle fait un petit peu veloutée, je trouve. Donc à voir ce que ça donne par la suite avec l'application des fards. Vu que je vais utiliser des produits crèmes, je vais continuer mon teint. Et je reviens juste après pour tester la houppette avec la poudre. Voilà, j'ai avancé un petit peu dans mon teint. Donc j'ai appliqué le Tentour de chez Huda Beauty en teinte fer. Et j'ai fait mes sourcils ensuite avec la Deep Brow Pomade en teinte medium brown. Et alors là, vu que la base pour l'instant n'est toujours pas poudrée, elle file un petit peu dans le pli paupière. Mais c'est normal. Enfin, moi toutes les bases, du moment que je ne poudre pas tout de suite, file un petit peu comme ça. Donc je prends juste mon éponge et puis je tapote pour de nouveau étaler correctement ces produits. Et je vais pouvoir poudrer mon teint. Donc je prends la petite houppette qui se présente comme ceci. Elle est dans un emballage. On est sur les mêmes thèmes de couleurs. Un nude crème avec le nom de la marque Autrera. Le logo qui est juste ici. Je trouve le logo super joli. Et un peu moins cool. On est dans un emballage plastique. Bon, elle met en avant le fait que l'emballage plastique peut être réutilisable. Mais moi, ce n'est pas quelque chose que je vais forcément réutiliser. Donc vous l'ouvrez si j'arrive à l'ouvrir. Et ensuite, c'est un sachet qui s'ouvre et qui se referme avec la petite glissière comme ceci. Et voici la houppette. On est donc sur une houppette assez ferme mais douce. Comme toutes les houppettes, en fait, vous pouvez changer l'élastique, enfin la bande de plaste. Comme ça, vous pouvez utiliser votre houppette d'un côté. Le lendemain, l'utiliser de l'autre avant de la mettre au lavage. Voilà, ça vous fait deux utilisations. Elle met en avant le fait d'avoir plusieurs coins pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Mais moi, je préfère l'utiliser une fois, ça passe au lavage. Voilà. Et alors pour la poudre, je viens prendre la Veil Poudre Fixante Translucide de chez Hourglass. J'ai mis un peu de poudre dans mon capuchon. Et donc je viens prendre la houppette, peut-être au niveau des premiers coins. Et je vais venir poudrer mon dessous d'œil. J'en ai appliqué également sur ma zone T, là où j'ai tendance à briller avec ma super peau mixte à grasse. Et je viens également mettre un petit coup de propre au niveau de mon bronzer. Et je viens ensuite estomper le tout avec un pinceau. Écoutez, du coup, je découvre l'application avec la houppette, parce que comme je vous disais, je n'ai pas du tout de houppette. C'est la première que j'achète. C'est plutôt agréable. C'est vrai que c'est doux. Elle est ferme, ça ne me dérange pas du tout. Elle est quand même assez grosse, je trouve. Il y a peut-être juste au niveau des angles, il faut que je trouve la technique pour bien utiliser les angles, en fait. Mais je vais continuer de l'utiliser. J'ai appliqué mon blush et petit clin d'œil à Sana. J'ai pris l'highlighter qu'elle avait fait en collaboration avec Becca. Petite larme, la marque Becca qui n'existe plus en fin d'année. Donc je vais profiter des soldes pour faire un petit stock de produits. Parce que leurs highlighters sont quand même magnifiques. C'était donc le Paris Gen Light, qui n'existe plus. On ne peut plus le procurer, à part peut-être, je ne sais pas, sur des sites comme Vinted ou autre. Et je vais l'appliquer. C'est toujours mon highlighter préféré. En fait, cette teinte un petit peu rose gold, il est magnifique. C'est pour ça que je l'utilise avec parcimonie pour le faire durer le plus longtemps possible. Un petit peu sur le bout du nez et sur l'arc de cupidon. Et on va pouvoir s'attaquer à la partie qui nous intéresse le plus, la palette. Alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. On est sur un truc très original, puisqu'on est sur un format triangulaire. Enfin, vous m'avez compris, un petit peu triangulaire avec les bords coupés. D'après Sana, ce serait du coup la représentation d'un bouclier. Et puis, vous avez le logo qui est moulé dessus, comme ceci. Je vous avoue, quand j'ai vu la palette, au début, j'ai pensé aux produits de la marque de Maëva Guénam. Alors, je ne suis pas du tout fan des gens de télé-réalité. Ce n'est pas du tout mon truc. Je ne regarde pas la télé-réalité. Mais je vois quand même ce qui se passe au niveau beauté. Je vous avoue que les produits de la marque de Maëva Guénam ne m'intéressaient pas trop. Gros. Après, elle était partie sur une sorte, voilà, cette forme un petit peu de diamant. Donc, elle était assez originale. Et la palette de Sananas, du coup, m'a fait penser à ça. Désolée de la comparaison. Je pense que niveau qualité, on n'est peut-être pas sur la même chose. Et donc, la palette se nomme Autrera 1. Donc, The Beginning Palette. Et on est sur un format... Donc, comme vous la dépliez, vous avez une première partie avec les fards. Ici, vous avez un plastique pour protéger le packaging. Et ensuite, une deuxième partie avec le reste des fards. Et un miroir qui est sur la troisième partie. Et vous avez également une sorte d'élastique pour pouvoir tenir votre palette. Parce qu'elle est quand même assez, je dirais, encombrante une fois qu'elle est ouverte. Donc, pour pouvoir tenir la palette d'une main comme ceci. Et vous maquiller et tenir le miroir en même temps. Il faut réussir à trouver comment la maintenir. Et au niveau packaging, on est sur quelque chose en soft touch. Donc, elle est très douce. Mais apparemment, c'est une matière qui est quand même très salissante. Surtout, si je vous dis, au niveau de cette partie-là, avec les fards qui peuvent chuter. Au niveau des couleurs, je vous avoue que sur la première partie, j'adore cette harmonie. Donc, on est sur du nude, du rose, du khaki. On a, je crois que c'est le fard qui m'a fait le plus de l'œil. Ce fard Malala, qui est une sorte de bleu vert pailleté magnifique, je trouve. Et la deuxième partie, on retrouve aussi du nude. Le petit lila, rose lila, qui est super joli. Un doré et des couleurs un petit peu plus chaudes au niveau de ce rouge un peu terre cuite, qui est le Valentina. Et un beige très clair, je pense, pour pouvoir poudrer la base. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez plusieurs teintes de nude. Donc, justement, si vous voulez poudrer votre base, c'est assez universel, je trouve. Et le miroir, et moi, j'aime bien enlever les plastiques qui sont collés sur les miroirs. Je crois que même ça, c'est pas le style de truc que je garde au niveau de mes palettes. Tant pis, je nettoierais si ça salit trop. Parce que je trouve que c'est plus de la perte de temps. À part sur les palettes Morphe, où en fait, les noms des fards sont écrits sur le plastique. Ce sont vraiment les seules palettes sur lesquelles j'ai gardé le plastique. Et écoutez, on va pouvoir commencer. Alors, je vous avoue que je suis quand même plus inspirée par ce côté-là de la palette. Après, je vous referai des looks avec cette palette. Là, je vais parfaire juste sur un. Et ouais, c'est vraiment le fard qui m'intéresse, la partie qui m'inspire le plus. Je vais faire d'abord prendre un pinceau assez souple, épais. Je viens prendre le fard Jeanne qui est juste ici, qui est le fard le plus clair. Et je vais poudrer la base. Et alors, je vais ensuite utiliser le Kaki qui est ici. Donc, c'est le fard Nazik. Et je vais commencer à tracer un petit peu mon creux de paupière, à dessiner mon pli paupière. Prends donc un pinceau plus fin, un petit peu plus précis. Celui-ci, c'est le S13 de la collection de Sananas avec Sephora. Et je vais venir appliquer le fard vraiment au niveau de mon creux de paupière pour le marquer. Et je viens d'étirer un petit peu juste sous le sourcil, au niveau de l'arcade. Et je vais venir utiliser le fard Diane qui est un nude assez taupe, en fait, pour dégrader le dessus de ma teinte Kaki qui était la teinte Nazik. Et vous voyez, je remonte vraiment, je suis vraiment là juste sous le sourcil. Alors, je suis quand même curieuse de ce fameux fard noir. C'est le fard Simone avec un S parce que ça représente plusieurs Simone qui ont marqué l'histoire. Et c'est un fard hybride. Donc, je vais le swatcher avec mon doigt. Apparemment, c'est entre le fard poudre et le fard gel crème qui est assez étirable. Donc, voilà, vous voyez, au niveau des swatchs, j'ai fait un premier, deuxième, troisième, quatrième. Et c'est vrai que quand vous le travaillez, au niveau de la texture, là, vous voyez, je viens de l'étaler quand même parce que j'en avais mis pas mal. Et il est toujours aussi noir. Enfin, c'est très intéressant au niveau de cette texture. Et alors, avec un petit pinceau boule qui est assez précis, je vais venir prélever ce fard noir Simone pour fermer, en fait, et intensifier mon coin externe. Alors, on va dire que si vous voulez quelque chose de précis, bien intense, c'est pas le bon pinceau que j'ai utilisé. Là, moi, je suis vraiment restée sur quelque chose que je peux quand même travailler, estomper. Mais si vous voulez plutôt faire un trait de liner avec, il vaut mieux partir sur un pinceau fin, biseauté, un pinceau liner. Mais j'avoue que ça s'estompe quand même plutôt bien. Et alors, là, ce que je vais venir faire, je vais venir utiliser le fard Malala. Je vous dis, c'est mon fard préféré. Il est magnifique, je trouve. Et je vais l'appliquer à l'endroit où j'ai laissé, on va dire, la paupière nue. Avec le bout de mon doigt. Je vais reprendre mon pinceau avec le kaki nazique. Et je vais juste restomper un petit peu pour mélanger un peu ce fard mat avec le fard pailleté Malala. Je vais épousser un peu parce que j'ai quand même quelques chutes au niveau des fards, surtout le fard pailleté. Et ce que je vais faire avec un petit pinceau biseauté, je reprends le fard noir Simone. Et je vais venir intensifier mon ras de cils inférieur avec. C'est vrai qu'il se travaille très bien ce fard-là avec un pinceau biseauté assez précis, comme je vous disais. Et alors, avec un petit pinceau, enfin c'est un embout mousse en fait, je vais venir mettre le fard Olympe. Qui est un joli doré au niveau du coin interne de mon oeil. Et je le dégrade légèrement avec le fard Malala. Et également avec le fard Simone en ras de cils inférieur. Je vais venir mettre un crayon un peu kaki au niveau de ma muqueuse inférieure. C'est le crayon contour yeux 12h de chez Sephora en teinte T-Rex. Je vais pouvoir venir mettre un petit coup de mascara. Je prends donc le Nabila Beauty. C'est le Lashes on Flick. J'en mets également un petit peu sur mes cils inférieurs. Et voilà ce que ça donne pour le make-up des yeux. Et enfin pour terminer ce make-up, toujours sur le thème Sananas, je suis allée chercher dans mon tiroir le rouge à lèvres mat qu'elle avait sorti. Donc Sananas Beauty. Celui-ci c'est le Rosier Dan Ever. Elle l'avait vendu, enfin les produits de cette marque étaient vendus sur Amazon. Maintenant vous ne pouvez plus les retrouver. On va terminer avec une petite touche de rose. Et voilà pour ce make-up avec les produits de la marque Autrera Beauty. Donc marque de Sananas. Je sais, j'ai dit beaucoup de fois Sana ou Sananas dans cette vidéo. Alors mon avis sur les produits. La houppette, très beau rendu au niveau de la poudre. Très facile à utiliser, très pratique. Après je vous disais, juste au niveau des coins, là il faut que je trouve comment bien l'utiliser. La base, au niveau de l'application, nickel. Il n'y a juste pas un pour-l'embout. Ce n'est pas quelque chose que je vais réutiliser. Moi je vais continuer avec mon éponge comme je fais d'habitude. En sachant qu'il faudra que je vois ensuite tout au long de la journée comment tiennent les phares sur cette base. Et au niveau de la palette, bah écoutez, déjà je vous ai dit, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce phare Malala. Il est magnifique. Et encore, là il a quelques reflets verts quand même. Alors que dans la palette, il ressort, enfin je ne sais pas, suivant la lumière, il ressort un petit peu plus bleu. Mais je le trouve super beau. Le phare noir, Simone, très intéressant. Je vais me pencher un petit peu là-dessus pour vous faire d'autres looks. Et en utilisant les autres couleurs également parce qu'au niveau des phares pailletés, le phare Christine, Isadora, ça m'intéresse aussi. Le phare Sonita et le mauve Wangari qui m'intéresse également. Donc il faudra que je vous sorte une autre vidéo avec plus de looks avec cette palette. Et au niveau de la marque, j'aime beaucoup ce message de solidarité féminine. On a besoin de ça, on a toujours besoin de ça. C'est un combat au quotidien qui n'est pas encore gagné. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous prépare pour la suite. Et on en a terminé pour cette vidéo. Si ce look vous a plu, cette revue vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le pouce bleu. Et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et au niveau de la palette, enfin ce que vous pensez de l'univers de la marque, des produits, si vous les avez testés ou pas. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et je vous dis, toujours en route pour les 2000 abonnés. A la fin de cette vidéo, vous aurez eu des suggestions de vidéos qui apparaîtront en pop-up. Et écoutez, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501